Alors, petite vidéo pour montrer comment réduire ou étendre le volume d'un système Windows. Ça fonctionne dans Windows 7, 8, 8.1 ou 10, peu importe. Je vais faire une démonstration en Windows 7 pour l'instant, mais c'est la même chose avec peu importe le système. Alors, j'ai un système dans lequel j'ai un disque dur qui comporte presque plus d'espace disque. Ici, j'ai 2 gigaoctets de libre et je me trouve à avoir un deuxième volume de backup qui est là, qui n'est pas utilisé présentement. Alors, mon objectif, c'est de supprimer le volume de backup pour étendre le volume C pour que j'ai plus d'espace. Alors, pour faire ça, vous devez aller dans « Gestion d'ordinateur ». Alors, vous cliquez droit sur « Ordinateur » et vous appuyez sur « Gérer ». Ensuite de ça, une fois que vous êtes dans la gestion de l'ordinateur, vous allez choisir « Gestion des disques », juste là. Alors, la gestion des disques me permet de gérer les volumes. Je peux localiser mon volume de backup et de là, je peux tout simplement supprimer le volume. J'aurais pu le réduire, mais je vais le supprimer. Ça va être un petit peu plus simple dans ce cas-là. Je me retrouve avec un espace non alloué, ce qui est exactement ce que j'ai besoin pour pouvoir étendre un volume. Alors, sur le C, je vais étendre le volume. Et par défaut, le système va me proposer d'étendre le volume au maximum, jusqu'à le maximum possible qui est disponible. Alors, présentement, j'ai un 9497 mégaoctets de disponible. Je vais le laisser comme ça et je vais terminer le tout. Je me retrouve avec une partition de 20 gigaoctets. Le contraire est possible aussi. On peut réduire le volume. Et puis là, à ce moment-là, pour la réduction du volume, il faut faire très attention. On est beaucoup plus limité que pour l'étendre. Il faut faire attention. Ça peut être lent aussi de réduire un volume. Et il y a un maximum qui est permis. Donc, si, mettons, je vais y aller avec 1600 octets, là, pour enlever 1600 octets de la partition. Alors, pour réduire, j'ai tout simplement qu'à faire ça. Et l'opération de réduction peut être, de manière significative, beaucoup plus lente, beaucoup plus longue que le fait d'étendre une partition. Alors, rien ne m'empêche par la suite, là, évidemment, de faire un nouveau volume ici. Et puis, tout simplement, à lui attribuer une lettre de lecteur, puis lui donner un nom, là, data ou peu importe, comme on est habitué de le faire. Et là, bien, c'est de cette manière-là que je peux réduire et augmenter les grosses heures des partitions, les volumes simples. C'est des volumes simples en Windows. C'est des volumes.